Chuuuut ! Ceci est une critique sans spoilers. Pour une fois, on va pas parler d'un film sorti au cinéma, mais d'une série. Parce que... bah, parce que c'est comme ça. Aveugle suite à un accident lors de son enfance, mais doté de sens incroyablement développé, Matt Murdock combat l'injustice le jour en tant qu'avocat et la nuit, en surveillant les rues de Hell's Kitchen à New York dans le costume du super-héros Daredevil. Première série en 13 épisodes développée conjointement par Netflix et Marvel Studios, Daredevil se déroule dans le même univers que les films Avengers ou la série Agent of S.H.I.E.L.D. Daredevil sera suivi de trois autres séries, une sur Jessica Jones, une sur Luke Cage et une autre sur le personnage d'Ironfist, avant de regrouper les quatre personnages pour former le groupe des Defenders. Avec Daredevil, on va suivre aussi bien les premiers faits d'armes d'un justicier avec un costume des plus simplistes aux premières affaires du cabinet d'avocats de Matt et son partenaire Foggy Nelson, qu'elle a monté en puissance du caïd du coin Wilson Fisk. Et cette idée de ne pas se focaliser sur un seul point de vue est des plus intéressantes, nous permettant de comprendre les intentions de chaque personnage et de donner une vraie vie au quartier de Hell's Kitchen. On a affaire ici à une écriture de très haut de volée qui se permet de prendre le temps de développer les personnages et son intrigue. Et cette vision des plus sombres est bien loin du côté lumineux et plein de blagues des autres productions Marvel Studios, ce qui transpire à l'écran par des combats et des plans-séquences d'une intensité comme j'en ai peu vu à la télévision et d'une violence des plus crues. On n'est pas dans la violence juste pour la violence, on est dans quelque chose rendant parfaitement hommage à ce qui a déjà été fait par les plus grands noms passés sur les comics comme Frank Miller ou Brian Michael Bendis. Et on le voit aussi rien que par le générique de toute beauté donnant le ton de la série avec ses coulures de sang d'un rouge profond dévoilant des silhouettes de bâtiments de personnages. Car ce côté sombre, c'est l'essence même du personnage de Daredevil qui lutte intérieurement entre son sens de la justice et les pulsions de violence qu'il peut ressentir. Doit-il aller au point de non-retour afin de permettre à son quartier d'être libéré du mal ? Lutte intérieure que l'on retrouve aussi chez Fisk que Vincent Donofrio arrive à jouer en subtilité afin de nous montrer que lui aussi est un personnage en devenir. Et le plus dingue dans tout ça, c'est qu'on arrive à s'attacher à ce personnage. Même si l'on sait que toute la souffrance qui saigne Hell's Kitchen provient de lui, on arrive à avoir de la sympathie pour lui. Mention spéciale pour Charlie Cox qui nous offre une variation de jeu entre Matt et le justicier qui montre tout le talent du jeune acteur. Et c'est le cas pour la plupart des personnages allant de Foggy Nelson, le bon gars de service, à la 12 Karen Page, en passant par le journaliste fouiner Ben Eurick, l'infirmière de nuit, ou encore Weasley, le Brad White Fisk. On a affaire à un casting de haute qualité qui grâce aux 13 épisodes ont le temps d'évoluer, de se mettre en avant, de devenir vivant. Que ce soit la mise en scène, le découpage, la photographie ou le jeu d'acteur, le tout est d'un niveau cinématographique. On pourra cependant reprocher à la série une certaine longueur une fois les épisodes 8 ou 9 passés, des intrigues qui s'étirent un peu trop alors que d'autres sont assez vite résolues. L'autre point noir vient du dernier épisode qui manque du même degré de perfectionnement et surtout qui manque un peu de retournement de situation. Que ce soit par les easter eggs, le background ou bien les thèmes abordés chers aux personnages, on peut voir que le mot d'ordre a été fidélité aux comics, sans pour autant en faire une adaptation littérale. Ainsi on retrouve bien la justice, le devoir, mais aussi la religion, les pierres angulaires du personnage. Plus qu'une série de super-héros, Daredevil est un drama, nous montrant comment l'univers de nos super-héros peut être un monde corrompu et sans foi ni loi pour le peuple. Que sauver le monde tous les deux jours, c'est pas mal, mais qu'il ne faut pas oublier de prendre soin des gens et du mal qu'ils veulent se faire entre eux. Daredevil vient donc semer la zizanie dans le petit microcosme des séries télé en montrant qu'avec des moyens, on peut proposer un contenu riche et travaillé qui renvoie dans les cordes des concurrents tels que Arrow, s'inscrivant parfaitement dans l'univers Marvel Studios et sa propre identité, la série de Drew Goddard et Steven Nick Knight est tout bonnement l'une des meilleures choses qu'on a pu voir cette saison, à tel point qu'une saison 2 a été annoncée. Bien loin d'être sans erreur, la série ouvre la voie aux autres projets qui seront attendus au tournant et permettront au plus grand nombre de découvrir le protecteur de Hell's Kitchen et d'oublier la prestation de Ben Affleck dans le film du même nom.